D'un côté, évidemment, on communicateur, mais de notre côté, communiquer, croire aux sociologues. Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Alors Joseph, même si tu es un grand intellectuel, je sais que tu t'intéresses beaucoup au sport. Et écoute, le 24 juin 2000 à Glasgow, en Écosse, c'était un combat entre Mike Tyson et Lou Savarese, OK? Le combat a duré 15 secondes. Mike Tyson est rentré dans l'arène par par bonsoir. Ça vient de finir, c'est ce qui s'est passé hier dans Jean-Talon. Pouf, un coup de poing à terre, merci, bonsoir. Richard, t'as toujours le moyen d'arriver. Excuse-moi, tu parles de boxe, puis je te parle de baseball. Tu m'arrives toujours du champ à gauche, avec des affaires, des balles tire-bouchons que je ne vois jamais venir. Oui, oui, si tu veux, t'aurais également pu penser, permets-moi de faire du pouce, ça. Tokyo, 1991, Mike Tyson, réputé imbattable, il arrive de nulle part, James Buster Douglas qui le bat. Et c'est la plus grande surprise des 100 dernières années en boxe. Non, écoute, sérieusement, là. Bon, lâchons le sport et redevenons des intellectuels. Écoute, pour hier soir, un mot, wow. Et même, re-wow, c'est vraiment une secousse sismique de belle amplitude. Je te dis ça, évidemment, en touriste qui revient de la Sicile. Ma blonde m'a fait grimper l'Etna, le volcan le plus actif en Europe. Je te garantis, Richard, que quand je suis descendu en bas de la montagne, mon petit piton rouge, check engine, était allumé. J'en pouvais plus. Je me sentais probablement comme des caquistes hier soir, là, tu sais. Écoute, habituellement, OK, habituellement, on dit prudence avant d'extrapoler sur la base des résultats d'une partielle. Et c'est effectivement une prudence de bonne alloi parce qu'en partielle, c'est un vote sans enjeu. Donc, les gens peuvent se faire plaisir. Le taux de participation est bas. L'identité des candidats locaux joue. Dans ce cas-ci, la démission particulièrement opportuniste de Joël Boutin, élue à peine un an avant. Et oh, elle n'a pas sa limousine. Pot-pit. La colère sur le troisième lien. Je comprends tout ça. Mais le résultat est quand même tout un message. Et franchement, Richard, je salue, je salue la franchise et l'humilité du premier ministre qui, au lieu d'essayer de plastronner, pérorer, minimiser, justiniser, trudoiser, comme d'autres auraient pu le faire, a dit non, non, c'est pas juste Jean-Talon. C'est toute la région de Québec qui nous envoie un message et on a un gros examen de conscience à faire. Alors oui, c'est peut-être pas, comme on dit dans le sport, un game changer, mais c'est vraiment un résultat qui va retentir. Écoute, j'ai parlé hier à un péquiste, quelqu'un du PQ, je ne dirais pas qui, parce que c'est une conversation privée, mais je disais, quelles sont vos chances de gagner? Puis il était là, ça va être, tu sais, l'autre bord, il y a le premier ministre qui fait du porte-à-porte, il y a des ministres, tout ça, ils ont toute la grosse gomme. Nous autres, on a une couple de bénévoles. Tu sais, fait qu'eux autres même, je pense, étaient surpris hier. Écoute, 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 Richard, J'ai souvent vécu ça dans ma vie. Je me rappelle, par exemple, de certaines campagnes du Bloc québécois. Tu sais, t'as beau ne pas avoir une grosse organisation sur le terrain, quand les gens sont en TAB, trois petits points, et qu'ils veulent te repasser un message, c'est pas la visite de 17 ministres qui va changer quoi que ce soit. Et clairement, clairement, c'est un résultat qui va venir renforcer ce qu'on pourrait appeler le narratif qui s'installe. Puis c'est quoi le narratif? Le narratif, c'est cette espèce de récit dominant dans lequel les gens, plus ou moins consciemment, inscrivent les événements du quotidien pour donner du sens à leurs impressions. Et le narratif, c'est que la CAQ commence à être sérieusement victime de l'usure du pouvoir, même là où elle est la plus forte, et que la vraie alternative qui émerge, c'est le PQ. Le PQ qui, non seulement, quitte pour de bon les soins intensifs, mais le PQ est remonté sur le tapis roulant, reprend du cardio, nous montre ses nouveaux muscles chênés. Pendant que QS piétine, et que le Parti libéral, lui, allô, quoi, pardon, c'est quoi ça, le Parti libéral? Samedi dernier, dans ma chronique, dans le Journal de Montréal, je disais, si le PQ gagne, j'espère qu'ils vont avoir la victoire humble. Parce que ce ne sera pas tellement un vote pour le PQ, plutôt qu'un vote contre la CAQ. Mais là, une victoire aussi éclatante que ça, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas rien qu'un message à la CAQ, c'est un vote pour le PQ? Absolument, absolument. Écoute, quand Paul Saint-Pierre Plamondon est devenu chef du PQ, les cyniques disaient, ouais, le seul qui a voulu de la job, en quelque sorte. Le PQ n'avait plus de grande figure historique sur le banc des joueurs, prête à venir servir, et il y avait lui, le bon, le jeune, qui s'offrait. Et ce jeune homme est arrivé avec une authentique fraîcheur, un refus de la langue de bois, une tentative pour parler vrai, pour ne pas prendre les électeurs pour des connards, a très habilement choisi quelques combats symboliques, mais importants, comme par exemple le serment à la reine. Rappelle-toi, ça a été beaucoup critiqué, mais ultimement, c'est lui qui avait raison. Et tout ça, je crois, est d'autant plus révélateur, Richard, que ça survient dans la région de Québec et dans Jean-Talon. Excuse-moi de recenser des vieilles affaires, mais pour les péquistes, Jean-Talon a toujours été le quasi-Westmount de la région de Québec. Une forteresse pratiquement imprenable, libérale depuis toujours, et puis, plus largement, la capitale nationale, écoute, il faut remonter à Agnès Maltais, à Paul Bégin et à Jean Garon pour trouver une authentique force de frappe péquiste dans la région de la capitale nationale. Et là, écoute, comme on dit en Espagnol, le PQ, he's back! Et c'est vraiment, vraiment tout à fait surprenant. Cela dit, Richard, cela dit, il ne faut pas que les observateurs perdent de vue que subsiste malgré tout une méga distorsion dans la carte électorale du Québec, qui est la suivante. Le PQ a beau gagner dans Jean-Talon, a beau percier à Québec et le Parti libéral être quasiment dans les marges d'erreur des sondages, il reste que le PLQ a beau être à 10 % et marcher sous les rotules, il reste que sur l'île de Montréal, il est ultra-dominant et la tâche rouge est en train, comme un déversement pétrolier dans l'océan, de s'étendre à Laval, de s'étendre sur la Rive-Sud, si bien que le Parti libéral a beau être une espèce en voie de disparition dans le Québec francophone, pas mal moins nombreux, les libéraux en région, que les chevreuils dans Longueuil, il reste que ça garantit au Parti libéral 20-25 sièges. Autrement dit, le Parti libéral a beau être en déroute intellectuelle, en déroute politique, il est insubmersible en raison du clivage ethno-linguistique. Et quand Jacques Parizeau, paix à son âme, a été crucifié pour avoir dit « Ah, dévote technique, excuse-moi, c'était sociologiquement une vérité massive. » Oui, justement, ce qui se passe le démontre fort bien. Pourquoi les gens ont fait confiance au PQ? Pascal Paradis, il était ce matin à l'émission de mon collègue Alexandre Dubé et est arrivé avec cette explication-là. Tristan, on écoute ça. Bien entendu, j'ai rencontré des milliers de personnes. Donc, ils nous disent « On aime ça, la façon dont le PQ fait de la politique depuis les dernières élections, la dernière campagne. » Paul Saint-Pierre, il est inspirant, il est bon. Pascal Berlubé, Joël Arsenault, il propose, il pose des bonnes questions. Je pense qu'il y a une adhésion à la façon dont on amène des idées, dont on veut faire des débats de manière nuancée. Puis ça, je l'ai entendu vraiment jour après jour. PSPP, c'est quelqu'un qui intègre, les gens le sentent, et c'est quelqu'un qui ne sous-estime pas l'intelligence de l'électeur. Qui lui parle, son intelligence? Richard, replongeons dans nos mémoires. rappelons-nous des débuts du PQ, 70-73. M. Lévesque n'arrivait pas à se faire élire lui-même, mais le PQ réussissait à faire élire 6-7 députés, parmi lesquels Camille Lorrain, Jacques-Yvan Morin, des gens d'un calibre intellectuel absolument hallucinant, et ces gens-là, face à la grisaille un peu robotique des 102 ou 103 députés libéraux sous Robert Bourassa, étaient un petit nombre de députés mousquetaires qui faisaient des interventions réfléchies sur la base de dossiers absolument impeccables. Il y a une sorte d'ironie de l'histoire. On revient au fait qu'une petite gang de gens d'un haut niveau peuvent faire une différence. et cette nuit, Richard, écoute bien, cette nuit, je n'arrivais pas à dormir, j'ai regardé le plafond et j'ai eu un éclair. Écoute bien ça. Tu as dit toi-même dans une chronique il n'y a pas tellement longtemps, est-ce qu'on est tellement mieux aujourd'hui après 50 CAQ? Effectivement, je pense que la réponse est non. Alors évidemment, à partir du moment où les gens se demandent coudonc, c'est quoi le projet fondamental de la CAQ et qu'il réalise qu'au fond, la CAQ est un club d'admiration à la réponse de François Legault et que la seule crazy glue qui tient ensemble cette gang-là, c'est François Legault, ça, ça veut dire que le jour où M. Legault part, tu as évidemment un affrontement entre l'aile fédéraliste de la CAQ, Guilbault, Dubé, Girard, Lebel, etc., et l'aile souverainiste ou très, très nationaliste, Drainville, Jolin Barrette et compagnie. Alors là, évidemment, je peux me tromper, mais le sentiment que j'ai est que l'aile fédéraliste de la CAQ est plus pesante que son aile souverainiste. Donc, au lendemain du départ de M. Legault, tu aurais une CAQ résolument fédéraliste. Que feront à ce moment-là les souverainistes frustrés de la CAQ? Il y aurait une convergence naturelle entre eux et le PQ renaissant. Et de l'autre côté, cette aile dominante de la CAQ fédéraliste, il y aurait une convergence naturelle entre elle et un parti libéral qui accueillirait volontiers du sang neuf. Autrement dit, après ce gigantesque détour d'une dizaine d'années, on reviendrait au clivage de base, les fédéralistes versus les souverainistes, les fédéralistes regroupés autour d'un pôle CAQ libéral et les souverainistes regroupés autour d'un pôle PQ et déçus de la CAQ. Bref, tout ça pour ça. Et la CAQ aura été... une parenthèse dans l'histoire du Québec et t'as beau prendre l'histoire avec un grand H et la mettre sous le tapis, elle va revenir. Exactement. Elle va revenir montrer son museau. Et Joseph, comment tu expliques ce faux pas incroyable hier de M. Legault qui n'a pas laissé à Paul-Saint-Pierre Plomondon le temps de finir son discours et qui a parlé par-dessus. Évidemment, tous les diffuseurs qui diffusaient le discours de PSPP quand le premier ministre a pris la parole. On a coupé le micro au chef du PQ pour aller tout de suite vers le premier ministre. Quel manque de courtoisie? Est-ce que c'était une erreur ou quoi? Écoute, je connais assez François Legault pour savoir que ce n'est pas un homme cheap. Il n'est pas petit. Il n'est pas mesquin. Il est parfois maladroit mais ce n'est pas un homme qui va délibérément frapper en bas de la ceinture. Alors, de deux choses l'une. Ou bien c'était une triste erreur de jugement de sa part de se superposer à Paul-Saint-Pierre Plomondon pour lui voler sa petite soirée de gloire comme si M. Legault qui a dominé la scène politique comme personne depuis Duplessis n'en avait pas eu assez. ou bien alors c'est tout simplement les apparatchiks autour de lui qui se sont emmêlés les pinceaux et ce n'était pas volontaire. Quelle est la vérité? Je ne sais pas. En tout cas, mais je reviens à ce que tu as dit il y a un instant. L'histoire est pleine de retournements dont on ne sait pas trop s'ils sont ironiques ou tragiques. Peut-être un peu des deux. On risque fort dans quelques années de se dire tout ça pour ça et la CAQ aura été un intermède, une parenthèse au fond salutaire. Oui, parce qu'elle nous a débarrassés de Philippe Couillard. Mon Dieu, que ce fût une bouffée d'air frais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils aillent se reposer eux. Mais en même temps, on revient à la question existentielle fondamentale du Québec, province ou pays. On n'en sort pas, Richard. Tout à fait. Écoute, tu es plein d'images quand tu parles. Quand je t'écoute, je les orteille en éventail, mon cher Joseph. Merci beaucoup. À demain. Merci. Salut. Bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada